Alors nous revoici pour une vidéo consacrée à l'Union Européenne, la construction européenne, que nous allons voir qui est une conséquence des guerres qui ont ravagé le continent. Alors les guerres sur de multiples siècles, mais évidemment surtout les deux premières guerres mondiales, la guerre 14-18, la guerre 39-45, et également à l'époque où cette construction européenne va se réaliser, et bien la guerre froide qui se déroule en partie sur notre continent. Ce dessin de presse de Plantu est ainsi particulièrement éloquent pour comprendre les raisons qui ont poussé au développement de l'idée européenne, de la construction européenne. Ainsi sur ce dessin de Plantu, donc le célèbre dessinateur du journal Le Monde, nous pouvons voir quatre vignettes en quelque sorte qui nous mènent jusqu'à la situation actuelle. Trois vignettes correspondant tout d'abord en haut à la guerre. Tout en haut, avec l'étendard Europa, les guerres entre les Romains et les Gaulois. En dessous, nous arrivons au début du XIXe siècle avec les guerres napoléoniennes qui ont ravagé le continent européen entre 1805 et 1815. Et ensuite, nous pourrons reconnaître la deuxième guerre mondiale avec la guerre 39-45, avec Hitler notamment. Et tout cela nous mène, après des siècles et des siècles de guerre, à une Europe qui se construirait aujourd'hui non plus par l'affrontement militaire, non plus par l'affrontement des armes, mais par la coopération, la discussion, la démocratie et le vote. Ainsi, c'est en quelque sorte la superposition de ces expériences guerrières particulièrement terribles qui ont contribué à la perte de puissance des différents pays de notre continent qui ont amené à la décision de réfléchir à une Europe qui serait l'Europe de la coopération, l'Europe de la discussion et non plus l'Europe des affrontements militaires. Alors tout d'abord, première période, en quelque sorte, du rideau de fer à la CEE, 1946-1957. Nous sommes ici dans les débuts de la guerre froide, et pourtant, les débuts de la guerre froide vont correspondre au début de la construction européenne, de la destinée européenne, pourrait-on dire. Cette carte, nous l'avons déjà vue. Elle représente l'Europe coupée en deux parce que Winston Churchill appelle en 1946 le rideau de fer. Une Europe coupée en deux entre, à l'Est, le communisme et l'extension du communisme suite à la Deuxième Guerre mondiale sous l'impulsion de Staline, et à l'Ouest, des pays encore libres, démocratiques, qui vivent difficilement l'après-guerre dans une Europe de l'Ouest qui est en pleine reconstruction avec des pays qui ont été affaiblis et qui vont devenir, en quelque sorte, des pays qui vont lutter contre l'extension du communisme sur l'ensemble du continent. Et bien, c'est cette Europe que nous avons vue en bleu qui va être la base de la future construction européenne. Sur cette affiche de 1947, nous pouvons voir le plan Marshall, cette aide financière américaine pour la reconstruction des pays d'Europe de l'Ouest, surtout pour éviter que ces pays basculent dans le communisme, et bien ce plan Marshall qui, en quelque sorte, unit les différents pays d'Europe et qui permet à cette Europe, sous la figure de ce voilier, et bien d'avancer, d'avancer rapidement, de se reconstruire, de se redévelopper à nouveau avec l'aide américaine et de lutter contre l'expansion communiste. Cette première union des pays sous l'impulsion du plan Marshall vaut être, en quelque sorte, la base, l'origine, la genèse, si l'on veut, du projet européen. Ainsi, cette carte reprend l'Europe au sein de la guerre froide. Nous avons, si nous regardons la légende, tout d'abord le bloc occidental, le bloc de l'Ouest, avec des pays qui sont encadrés en rouge, qui sont les pays aidés par le plan Marshall et, c'est indiqué, membre de l'OECE. L'OECE est, en quelque sorte, l'union des différents pays qui ont bénéficié de l'aide américaine dans la lutte contre le communisme et pour la reconstruction par le plan Marshall. Ainsi, c'est une première alliance économique, si l'on veut, sous l'égide, sous la domination américaine, unie par le plan Marshall. Nous avons ensuite, en bleu, les États membres de l'OTAN. L'OTAN étant l'organisation du traité atlantique-nord. Une alliance militaire, cette fois-ci, sous la domination, sous l'égide des États-Unis. Ainsi, les pays qui se sont mis, rangés du côté des États-Unis dans la guerre froide, appartiennent-ils à cette OTAN, cette alliance militaire ? Nous avons ainsi, également, représenté, dans le bloc de l'Ouest, des pays qui ne tiennent pas avec le RSS, mais qui sont néanmoins militairement neutres. Nous retrouvons ainsi la Suisse, qui l'est traditionnellement, mais également l'Espagne, à l'époque, qui est sous la domination du dictateur franco, par exemple. De l'autre côté du rideau de fer, que nous voyons représenté en violet, nous avons le bloc communiste, avec les États membres du CAEM et du pacte de Varsovie. Le CAEM étant l'union, si l'on veut, économique, cette fois-ci sous la domination de l'URSS, qui unit tous ces pays d'Europe de l'Est, et le pacte de Varsovie, et quant à lui, l'alliance militaire des pays qui sont sous la domination de l'URSS. Ainsi, retrouve-t-on cette opposition entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, mais cette fois-ci, sous l'angle des différentes unions, qui vont préfigurer ce que sera l'Union Européenne, la construction européenne par la suite. Ainsi, si l'on revient au dessin de presse de Plantu, c'est donc bien des guerres, de cette succession de guerres, que va se créer le processus de construction d'une Europe pacifique, d'une Europe unie, d'une alliance des différents pays. Des pays qui se sont affrontés, des pays qui sont pourtant des pays cousins, qui partagent la même histoire, la même civilisation, la même culture, qui se sont entre-déchirés, et dont finalement, les affrontements ont abouti à une perte de la puissance générale de ces États. L'idée européenne est surtout aussi le travail de plusieurs hommes, de plusieurs hommes que l'on appelle les pères fondateurs de l'Europe, les pères de l'Europe, avec, à leur base, deux Français. Le Français Jean Monnet, que nous voyons ici en haut à gauche, et Robert Schumann, en bas à gauche, qui vont être assistés de l'Italien, en bas à droite, Alcide de Gasperi, qui va être également un des grands artisans d'une construction européenne. Mais également, eh bien, Conrad Adenauer, qui sera le premier chancelier de la RFA, c'est-à-dire de l'Europe de l'Ouest, qui était le partisan aussi d'une union des pays d'Europe, ainsi que Paul-Henri Spack, par exemple. Ainsi, ses pères fondateurs sont ceux qui vont travailler à une union des différents pays à partir du début des années 1950. Ces différents personnages vont ainsi se rencontrer avec, évidemment, d'autres personnes afin de réfléchir à la création d'une union. Une union, dans quel domaine peut-on travailler ? En quoi peut-on s'unir ? Hormis l'aspect militaire, hormis le fait de partager l'idée du capitalisme, c'est-à-dire dans la guerre froide, l'idéologie économique américaine essentiellement. Sur quoi et sur quelles idées pouvons-nous nous rassembler ? Les pays qui, à l'origine, vont discuter, sont au nombre de six. Nous avons la France, évidemment, la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Ces pays sont tous d'accord sur une chose. Ils partagent l'idéal démocratique, l'idée d'une société démocratique et pacifique. Donc la paix et la démocratie sont ainsi au départ les deux vertus, les deux points, on va dire, qui vont rapprocher ces différents hommes. Et ensuite, il va falloir réfléchir à des axes de travail. Dans quel domaine, une fois que nous sommes d'accord sur l'idée de la démocratie et de la paix, sur quoi pouvons-nous nous unir ? Dans quel domaine peut-on travailler ensemble, au lieu de nous affronter, comme ce fut le cas depuis le début du XXe siècle ? Et le domaine sur lequel ces six pays vont décider de travailler, c'est une ressource stratégique, un élément stratégique du développement économique des pays au début des années 1950. Nous sommes en 1951, et la base à l'époque énergétique du développement de ces pays, c'est le charbon. Un charbon qui est extrait dans de nombreux pays d'Europe et qui est utilisé à la fois pour la production d'électricité dans les centrales thermiques, mais également pour la fabrique et la construction de l'acier dans les usines sidérurgiques. Ainsi était décidé de travailler ensemble sur, si l'on veut pour simplifier, le partage des ressources en charbon et en acier entre six pays. En tout cas, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'obstacle à la commercialisation de ces deux éléments essentiels au développement économique entre ces six pays que nous pouvons voir ici représentés par leur drapeau. L'Italie, la France, l'Allemagne, de l'Ouest, la RFA, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Ainsi, pour la première fois, va-t-on avoir une alliance économique, une union économique autour de la commercialisation et du partage de deux ressources essentielles au développement, le charbon et l'acier. C'est donc la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, la CECA, qui est mise en place en 1951 par le traité de Paris. Déjà, un gros progrès. Il s'agit de voir comment nous pouvons travailler ensemble et voir sur cette première expérience en quoi cela peut aider le développement économique, la reconstruction également de ces pays de manière autonome, sans les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette CECA, que nous voyons ici rassemblant nos six pays, va avoir son succès et va être une réussite qui va permettre à ces six pays de mutualiser leurs ressources, de partager leurs ressources, de partager leurs connaissances, leurs expertises et de se développer de manière collective en partageant derrière cela leurs idéaux, qui sont les idéaux de démocratie, de paix, de capitalisme, d'économie capitaliste et libérale. Cette première expérience est donc un succès qui va amener à une collaboration approfondie par la suite. Et cet approfondissement du travail en commun va donner lieu en 1957 au traité de Rome, qui est réellement la base de notre rêve européen, de notre construction européenne aujourd'hui. Ce traité de Rome va ainsi acter une collaboration bien plus approfondie. Il ne s'agit plus seulement en 1957 de travailler ensemble autour de deux ressources, le charbon et de l'acier, mais d'aller plus loin, d'aller plus loin dans l'unification, dans la collaboration, d'abord au niveau économique. Ce traité de Rome est ainsi plus qu'une union sectorielle, c'est-à-dire concernant deux secteurs de l'économie, le charbon et l'acier. Il s'agit ici d'une implication totale des États dans un parcours d'unification, un parcours de travail en commun très approfondi. Ce traité de Rome va créer la Communauté économique européenne, la CEE. Ainsi s'agit-il à nouveau d'une alliance européenne. Et comme le montre cette affiche italienne tout en haut, Europa Unita per il progresso e per il pace, c'est-à-dire l'unité de l'Europe pour le progrès et pour la paix. Nous parlons toujours de la paix dans ce contexte d'après-guerre et de guerre froide, mais aussi de progrès. Ainsi voyons-nous les six pays signataires de cet accord de Rome qui se tiennent la main et qui parlent donc d'une union économique pour le marché commun. Pour le marché commun et autour de l'Euratom. Nous en reparlerons par la suite. Cette autre affiche est bien ainsi sur une des parties essentielles du traité de Rome. Le marché commun. Il s'agit de mettre en place un système de marché commun économique qui va permettre aux différents pays d'exporter, d'importer, de vendre et d'acheter de manière simple entre les six pays signataires des accords de Rome. Il s'agit ainsi de réduire les taxes douanières, de réduire les obstacles au commerce. Auparavant, avant la mise en place du marché commun, existaient aux frontières des systèmes de douane et de prélèvement de taxes. Il s'agissait ainsi de protéger en quelque sorte l'économie de chaque pays en prélevant des taxes sur les produits étrangers qui arrivaient dans ce pays. Imaginons ainsi par exemple, je ne sais pas moi, l'industrie automobile allemande avec par exemple BMW ou Mercedes qui souhaitaient vendre des véhicules en France. Au niveau de la douane, à la frontière, des taxes importantes étaient imposées à l'Allemagne afin qu'elle puisse venir vendre ses automobiles en France. Il y avait la même chose pour nos véhicules par exemple ou nos productions françaises à la frontière. Pour pouvoir vendre nos produits en Allemagne, il fallait ainsi s'acquitter de taxes douanières. Ce qui augmentait de cette façon-ci, de cette façon-là, le prix en quelque sorte des produits qui étaient vendus et découragé ou ne rendait pas facile l'exportation de certaines productions. Le marché commun, c'est se mettre ensemble, réduire voire annuler par la suite les taxes douanières afin de permettre un échange simple. L'idée est que ces six pays sont différents. Ils ont une économie qui est différente et que mettre en commun, c'est-à-dire faciliter les échanges, il ne s'agit pas de rendre gratuits les différentes productions, mais cela permettra de vendre et à chacun de gagner. Il s'agit ici d'un accord qu'on pourrait appeler aujourd'hui un accord gagnant-gagnant. Tout le monde va gagner à cette réduction des taxes douanières et à cette augmentation du marché qui va permettre de vendre dans plus de pays, d'augmenter le nombre de consommateurs potentiels. Ainsi est indiqué sur cette affiche avec le coq français, au marché commun, vendre est aussi important que produire. Il faut vendre la production et cette vente, elle va pouvoir se faire à l'international maintenant, en direction des autres pays signataires de cette communauté économique européenne. Mais ce traité de Rome de 1957, c'est aussi l'Euratom. L'Euratom qui est en quelque sorte une communauté de travail autour de l'énergie atomique. Nous sommes en 1957, 12 ans après l'utilisation des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, à une époque où les deux géants, les Etats-Unis et l'URSS, se livrent une compétition acharnée pour la maîtrise des armes nucléaires et de l'énergie nucléaire. Pour les pays signataires de la communauté économique européenne, en 1957, de cette union des pays de l'Ouest de l'Europe, il s'agit de réfléchir et de travailler au niveau de l'énergie nucléaire, d'utiliser l'énergie nucléaire comme une source de production d'énergie, mais surtout de maîtriser cette énergie nucléaire également pour faire que ces pays d'Europe soient indépendants au niveau militaire, donc en disposant de l'arme nucléaire, mais aussi au niveau énergétique, en ne dépendant plus de l'arrivée de charbon, de l'arrivée de pétrole, qui commence à être important à cette époque-là, et donc de disposer d'une énergie qui soit purement européenne. En Europe, il n'y a pas de puits de pétrole, donc il s'agissait ici de trouver une solution à ce problème énergétique. Alors l'Euratom est un rêve qui ne va pas forcément aussi bien marcher que le marché commun. C'est une ressource sensible, l'énergie nucléaire, qui va faire que chaque pays va plutôt travailler, on va dire, dans son coin, à l'élaboration de cette énergie nucléaire, ce qui aboutira par exemple à la maîtrise de l'arme nucléaire en 1960 par la France, mais non pas à une Europe du nucléaire qui n'existera en réalité vraiment jamais. Donc l'Euratom est un rêve au départ qui, cette fois-ci, contrairement au marché commun, n'aura pas d'aboutissement concret au niveau des six pays à ce moment-là. Donc revoici la carte de ces six pays qui vont former la CEE en 1957. Et cette CEE, ce marché commun, eh bien cela va fonctionner. C'est-à-dire que les six pays vont se développer, les six pays vont s'enrichir de ce marché commun et de cette collaboration. Contrairement à ce que certains pensaient, le fait de dissoudre les taxes douanières, de faciliter le commerce entre les pays ne va pas être un désavantage, mais au contraire va être un avantage énorme qui va permettre à ces six pays de faire exploser leur économie et de faire avoir un véritable développement économique important à ce moment-là. Ainsi, si nous récapitulons cette première période en lisant ce schéma du haut vers le bas, nous avons, après la Seconde Guerre mondiale, un contexte international particulier. L'après-guerre, une période de destruction et de recomposition de l'Europe. La période de la guerre froide avec ce rideau de fer qui coupe l'Europe en deux entre capitalisme et communisme. Et cela, ce contexte, va aboutir en 1951 à la création de la CECA autour du charbon et de l'acier. avec pour effet de créer des intérêts économiques communs, éviter une nouvelle guerre, travailler ensemble et par ces intérêts communs, eh bien, s'entraider, collaborer plutôt que s'affronter. Et cela va aboutir en 1957 par le traité de Rome à la création de la CEE, la Communauté Économique Européenne, avec un objectif économique, créer un marché commun, on l'a dit qu'il va être une réussite, et des objectifs politiques, encourager la création d'une identité européenne et consolider le bloc occidental capitaliste face au communisme. Et ce succès de la CEE, eh bien, va entraîner l'envie pour d'autres pays d'Europe de collaborer également. Et nous allons arriver, à partir des années 1960-70, à un élargissement européen, à un élargissement, donc, de cette communauté économique européenne à d'autres pays, et à une union qui, de départ économique, va devenir de plus en plus politique. Et dans cette communauté économique européenne qui se développe, si nous prenons cette chronologie, chose très importante, le domaine de l'agriculture. Ainsi, à partir de 1957, on travaille ensemble au niveau économique. Et il s'agit, dans ce contexte particulier de l'après-guerre encore, de sécuriser la ressource alimentaire. Il s'agit de rendre l'Europe autonome au niveau agricole. Ainsi, en 1957, eh bien, le traité de Rome va fixer le cadre d'une politique agricole commune, que l'on va appeler la PAC, politique agricole commune, qui a pour but d'assurer l'indépendance alimentaire des pays membres. Cette politique agricole commune va se mettre réellement en place en 1962. Et elle va permettre de nombreuses choses au niveau du développement agricole et de l'autonomie agricole et alimentaire de notre continent et des pays signataires donc du traité de Rome. Cette PAC, cette politique agricole commune, va avoir des effets très, très importants. Au premier chef, pour un pays comme la France. En effet, si nous regardons ici, à travers ce schéma, eh bien, les effets et résultats, eh bien, augmentation de la production agricole, modernisation de l'agriculture. Ainsi, dans les années 1960, la politique agricole commune européenne va venir en aide aux agriculteurs français, notamment, puisque à cette époque, eh bien, la France est la principale agriculture, le principal pays agricole de la CE, avec l'Italie, et va permettre aux agriculteurs, eh bien, de se moderniser. Nous allons assister à la mécanisation de l'agriculture, la possibilité pour ces agriculteurs de s'équiper en engins agricoles, mais aussi l'utilisation, afin d'augmenter la production, eh bien, de produits phytosanitaires, qu'il s'agisse des engrais ou qu'il s'agisse de pesticides, afin d'augmenter la production et de permettre à cette CE d'être autonome au niveau agricole, notamment, dans le domaine des céréales. Et cela, eh bien, va permettre une augmentation, donc, de la production et, donc, une autonomie de notre agriculture européenne au sein d'une économie qui devient, à l'époque, de plus en plus mondiale. Aujourd'hui, cette politique agricole commune existe toujours. après avoir permis le développement des agricultures des pays d'Europe de l'Ouest, eh bien, aujourd'hui, elle aide le développement de l'agriculture des autres pays membres de l'Union européenne aujourd'hui, d'Europe de l'Est principalement, et soutient aujourd'hui le développement d'une agriculture davantage écologique, davantage durable, tout en permettant, eh bien, aux agriculteurs de vivre de leur activité. Celle-ci n'est pas sans effet négatif, celle-ci n'est pas sans reproche, mais néanmoins, cette politique agricole commune est quelque chose de très important, une très grande réussite de la construction européenne depuis 1962. Et le succès rencontré par la CE, par son marché commun, par son développement économique, par sa politique agricole commune, va entraîner, eh bien, des demandes d'adhésion d'autres pays, attirés par la réussite de cette CE. Et en 1973, deux nouveaux pays membres vont faire passer l'Europe de sept pays à dix pays. En effet, c'est l'entrée du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande, à ce moment-là, en 1973. Et ces élargissements successifs sont bien la preuve du succès de la communauté économique européenne. Après les adhésions de 1973, en 1981, c'est la Grèce qui adhère à cette union ouvrant en quelque sorte la CE, vers les pays de l'Europe méditerranéenne et de l'Europe davantage de l'Est. La Grèce, jusqu'ici, ne pouvait pas adhérer car elle était une dictature. En 1981, elle est redevenue une démocratie et peut ainsi adhérer à cette communauté économique européenne. Et cette Europe va passer à 12 membres en 1986, avec les adhésions du Portugal et de l'Espagne. Ces deux pays, ne peuvent y adhérer qu'en 1986, tout simplement parce que, comme la Grèce, elles étaient auparavant des dictatures. Le Portugal va se débarrasser de la dictature de Salazar en 1975. L'Espagne va se débarrasser de la dictature en 1974 à la mort du dictateur franco. Et ainsi, ces deux pays, par la suite, après avoir fait leur transition vers une démocratie et un système économique plus en phase avec les autres pays d'Europe, adhère à la communauté économique en 1986. L'Europe est ainsi maintenant une alliance de 12 pays, 12 pays qui partagent une culture, une civilisation, des vertus et des valeurs communes et qui vont décider d'approfondir leur collaboration. Ainsi, dans cette chronologie de l'Europe de 1951 jusqu'en 1992, nous avons un élargissement progressif qui se réalise et peu à peu un approfondissement du travail en commun qui va mener en 1992 à un traité très important qui va réunir ces 12 pays, le traité de Maastricht. Ce traité de Maastricht est particulièrement fort parce qu'il va transformer la communauté économique européenne, une union économique de 12 pays en une union politique. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de parler que d'économie mais de mettre en commun autre chose, de décider ensemble de faire de l'Union de l'Europe une alliance politique, une alliance de décision, une alliance forte au niveau international. En quelque sorte, on pourrait parler de la création des États-Unis d'Europe si l'on voulait. On ne va évidemment pas choisir ce nom-là en 1992 mais on va décider de transformer la communauté économique européenne en l'Union européenne, une union économique, une union politique avec des institutions et également une union monétaire puisqu'en 1992 on décide de mettre en place l'idée d'une monnaie unique qui servira à stimuler encore l'activité économique et qui devra être adoptée par la suite. Il s'agit ainsi d'aller plus loin dans cette union qui nous unit depuis à cette époque-là 1951. Et cette alliance européenne, cette union européenne va se doter des attributs d'une union politique, faire quasiment de cette union européenne un pays des États-Unis d'Europe si l'on veut avec l'apparition de ce drapeau, ce drapeau donc aux étoiles qui rassemble les douze pays de l'union européenne. Mais qui dit pays dit aussi un hymne pas seulement un drapeau et c'est la symphonie numéro 9 de Beethoven un de ses extraits un de ses mouvements l'hymne à la joie ou l'ode à la joie qui va devenir l'hymne européen que vous pouvez entendre en extrait dans la vidéo suivante dans la diapo suivante. Sous-titrage ST' 501 Mais cette union européenne ce sont aussi des institutions cette fois-ci. Alors on avait commencé à en développer depuis 1979 avec un parlement européen mais cette fois-ci il s'agit de mettre en place un gouvernement commun un gouvernement commun qui va rassembler l'ensemble des pays membres. Alors ce schéma vous le voyez aujourd'hui pour l'Europe actuelle mais ces institutions vont peu à peu se développer et prendre de l'importance avec plusieurs organes importants le Parlement européen qui se situe à Strasbourg le Conseil des ministres le Conseil européen et la Commission européenne qui se trouve à Bruxelles deux capitales Strasbourg et Bruxelles et des institutions tel un gouvernement européen qui vont permettre d'unir encore plus les différents pays membres. L'Europe va ainsi plus haut va plus loin cherche à se développer et à mettre en valeur à nouveau ses idéaux les valeurs de l'Europe la démocratie la paix le développement économique et le bonheur des peuples ces idées et bien vont être celles qui vont aboutir au développement de l'Union européenne depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui. Ici pouvons nous voir les différents chefs d'État au début des années 2000 devant le Parlement européen de Strasbourg par exemple. Et la grande réalisation de cette Union européenne c'est aussi la monnaie unique la monnaie commune l'euro cet euro qui va être mis en circulation le 1er janvier 2002 qui va remplacer les différentes monnaies nationales nous avions le franc en France le Deutschmark en Allemagne la Lire en Italie le Pezetta en Espagne et bien ces différentes monnaies vont être remplacées par une monnaie unique. Alors pourquoi faire pourrait-on se dire ? Pourquoi ? Et bien avoir une monnaie unique une monnaie commune et bien il s'agit de permettre et de faciliter à nouveau les échanges de faciliter le commerce international de s'appuyer aussi sur une monnaie commune qui ne soit pas le dollar qui est à l'époque comme aujourd'hui une monnaie importante dans les échanges internationaux il s'agit ainsi de faciliter de fluidifier le commerce mais aussi de concurrencer et bien également la monnaie internationale qui est le dollar avec cet euro mais aussi chose très importante il s'agit par un mécanisme de solidarité de stabiliser la monnaie depuis le début du 20e siècle et bien les grandes crises économiques sont venues de phénomènes monétaires comme par exemple l'inflation la perte de valeur de la monnaie suite à des bouleversements et une déstabilisation des économies qui a abouti aux grandes crises par exemple des années 1920 en Allemagne ou des années 1930 à travers l'ensemble de l'Europe une monnaie forte une monnaie garantie en quelque sorte par la puissance des pays qui l'ont adopté qui va permettre de stabiliser au niveau monétaire cette Europe et là on ne peut que conclure à la réussite de ce projet de l'euro puisque la monnaie est stable la monnaie est forte l'euro aujourd'hui rivalise avec le dollar et est une monnaie qui est reconnue internationalement donc pour sa valeur parce qu'elle est sécurisée et garantie par de grandes puissances économiques telles par exemple l'Allemagne la France l'Italie etc. Alors néanmoins ce qui empêche en quelque sorte la satisfaction totale vis-à-vis de cet euro c'est que tous les pays de l'Union Européenne ne vont pas l'adopter comme monnaie commune nous y reviendrons par la suite Alors pour la petite histoire cette monnaie au départ devait s'appeler l'écu finalement et bien c'est le nom de euro qui fut choisi et elle fut mise donc en circulation au 1er janvier 2002 Alors pour ce qui concerne la France et bien nous allons abandonner donc progressivement le franc pour l'euro 1 euro vaut 6 francs 55,957 il s'agissait en quelque sorte en fonction de la force de la monnaie nationale d'origine et bien de donner une équivalence le Deutschmark par exemple qui était une monnaie plus forte que le franc et bien ainsi pouvait s'aligner de manière relativement correcte sur cet euro donc le franc bascule à l'euro au début de l'année 2002 et en 2001 quand l'euro et bien va être sur le point de se mettre en action au 1er janvier 2002 et bien voici quels sont les pays qui ont accepté de participer à la zone euro ainsi comme je l'ai dit précédemment le principal problème a été que tous les pays de l'union européenne n'ont pas souhaité abandonner leur monnaie nationale et cela peut-être est le début d'une fissuration on va dire de l'union de cette Europe ainsi le royaume uni a refusé de laisser tomber la livre sterling et rester en dehors de la zone euro mais ce fut également le cas de pays comme le Danemark ou comme la Suède qui ont décidé de rester en dehors de l'euro en tout cas à cette époque-là en 2001 cela peut-être et bien a été la première fissuration d'un front uni de cette union européenne néanmoins les élargissements ont continué trois ans après le traité de Maastricht en 1995 ce sont donc trois nouveaux pays qui vont permettre de faire que l'union européenne va maintenant être une union de 15 pays avec l'entrée de l'Autriche de la Suède et de la Finlande 15 pays qui forment l'union européenne en 1995 en 2004 symbole d'ouverture vers les anciens pays qui étaient communistes ce sont d'un seul coup 10 pays qui rentrent dans l'union européenne les états que l'on appelle les états baltes l'Estonie la Lettonie la Lituanie mais également la Pologne la République Tchèque la Slovaquie la Hongrie la Slovénie et deux îles de la Méditerranée Chypre et Malte ainsi l'Europe d'un seul coup en 2004 passe à 25 avant de passer à 27 en 2007 avec l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie et de passer à 28 en 2013 avec l'adhésion de la Croatie ainsi l'élargissement européen a-t-il été continu jusqu'en 2020 avec la sortie de l'Union Européenne du Royaume-Uni nous y reviendrons ainsi l'élargissement européen c'est aussi une augmentation de la population de ce groupe européen de l'Europe à 6 en 1957 à une Europe à 28 avant 2020 et bien nous avons fait exploser et multiplier par 4 la population de cette Union de l'Europe mais l'Union Européenne ce n'est pas que la monnaie c'est également et bien un espace de libre circulation l'espace de libre circulation que l'on a appelé la zone Schengen qui a fait disparaître les contrôles aux frontières à travers les pays ayant adhéré à cet espace Schengen ainsi la libre circulation des hommes et des marchandises est-elle totale entre ces pays alors on remarque à nouveau et bien que le Royaume-Uni n'a pas adhéré à cet espace Schengen preuve à nouveau et bien de la fissuration de cette alliance européenne autour de certains domaines et de la scission qui s'est créée avec notamment le Royaume-Uni qui aboutira à terme à sa sortie de l'Union Européenne par le Brexit en 2020 ainsi cet espace Schengen permet-il puisqu'il a été étendu par la suite aux pays d'Europe de l'Est de circuler librement à travers l'Union Européenne vous n'avez pas connu et bien les temps d'attente à la frontière pour les contrôles des papiers les embouteillages à la frontière belge le temps que l'ensemble des personnes souhaitant passer puissent aller de l'autre côté de la frontière cet espace Schengen va aussi permettre le développement du travail frontalier c'est-à-dire le travail entre les frontières ainsi par exemple dans le nord de la France et bien nous avons des milliers de Français qui chaque jour vont travailler en Belgique des milliers de Belges qui viennent travailler en France en Alsace des milliers d'Alsaciens qui chaque jour vont travailler en Allemagne par exemple ou bien en Lorraine des Français qui vont travailler au Luxembourg ces échanges et cet espace Schengen va permettre de rendre beaucoup plus libre la circulation de créer aussi une identité européenne autour de ces circulations de ces échanges ainsi l'Union Européenne qui se construit est une alliance économique une alliance monétaire mais également une alliance de l'identité l'identité permise par la libre circulation et par de nombreux projets que nous allons mettre en avant par la suite alors cette dernière diapo pour l'Union Européenne en histoire et bien nous permet de nous rendre compte dans la vie quotidienne de l'impact de cette Union Européenne cela va permettre en quelque sorte la transition vers l'étude de l'Union Européenne en géographie aujourd'hui et ce qui en fait la puissance quelles sont ses principales réalisations mais ce document est assez intéressant afin de se rendre compte que dans notre quotidien l'Union Européenne est omniprésente ainsi par exemple si nous commençons par ce qui n'est pas le plus important mais peut-être le plus symbolique et bien les téléphones portables puisque depuis quelques années il n'y a plus de frais d'itinérance entre les différents pays de l'Union Européenne ainsi pouvons-nous utiliser au même tarif notre téléphone à l'étranger et internet à l'étranger comme si nous étions en France ainsi cela a mis fin aux frais terribles qui existaient pour aller sur internet quand nous étions en Belgique ou dans d'autres pays voisins cela a permis d'uniformiser l'Europe nous avons en haut à gauche de ce schéma également le système européen GPS qui s'appelle Galileo et qui est en train actuellement de se mettre vraiment en place et d'être une concurrence de pointe au système américain GPS justement et nous avons toute une série de domaines dans lesquels nous avons travaillé nous pouvons parler par exemple de l'espace Schengen de la libre circulation de la PAC la politique agricole commune de la mobilité des travailleurs à travers l'Union européenne mais également de normes qui permettent de protéger l'Union européenne alors on parle ici des eaux de baignade mais également des transports la sécurité aérienne la sécurité alimentaire des normes européennes qui ont exclu par exemple les organismes génétiquement modifiés les viandes aux hormones qui ont permis la traçabilité de l'alimentation afin d'éviter les crises alimentaires importantes et également de protéger nos qualités et notre culture alimentaire avec les appellations d'origine protégées les AOP par exemple mais également si on regarde la partie basse et bien le développement de la carte européenne d'assurance maladie qui permet d'être prise en charge pour les soins à travers toute l'Europe l'euro évidemment les passeports européens pour les animaux de compagnie les étiquettes indiquant la provenance des aliments communs à travers toute l'Europe un emploi européen qui est mis en place la culture européenne qui est également privilégiée et mise en avant et également chose que je vous recommande par la suite si vous en avez l'occasion et bien le programme d'échange Erasmus qui permet à des lycéens maintenant avec Erasmus+, mais à des étudiants d'aller travailler d'aller étudier pendant six mois dans un autre pays de l'Union Européenne ce qui est un enrichissement culturel énorme et qui permet de créer cette identité européenne cette culture européenne qui permet de se sentir commun de se sentir frère entre les différentes nationalités de notre Union ainsi malgré le Brexit malgré les fissurations récentes peut-être de l'Europe dont nous parlerons également en géographie et bien le projet européen est un projet de paix est un projet d'union de collaboration qui n'est pas parfait qui a connu et qui connaîtra encore des difficultés mais qui a permis de mettre en place un véritable progrès et développement sur notre continent depuis 1951 nous verrons donc à travers une future vidéo en géographie et bien les qualités et défauts de cette Union Européenne à l'heure actuelle à l'heure actuelle